Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Les Histoires avec Mackenziea. Les erreurs à ne pas commettre dans une relation amoureuse. Un n'attendez jamais que l'autre soit toujours la seule à tout proposer. Par exemple si aujourd'hui il prend telle décision de vous amener au cinéma, demain il faut que ça soit vous qui proposez peut-être aller au glacier. De cesser de toujours vous focaliser sur ce qu'il ne fait pas mais plutôt sur toutes ces petites choses qu'il fait pour vous. Laissez-moi vous dire ceci, lorsqu'un homme se sent apprécié par des petites choses qu'il fait, ça elle pose à faire mieux mais si vous vous plaignez tout le temps, il va se sentir frustré et ne fera rien du tout. 3 Arrêtez d'écouter ce que les gens disent sur votre partenaire et validez sans toutefois chercher si cela est vrai, plusieurs personnes de nos jours n'aiment pas le bonheur des hommes. Vos soi-disant amis que vous croyez avoir ne sont pas tous vos amis, la majorité ne kiffent pas votre bonheur. 4 Arrêtez avec des questions pièges. Surtout lorsque c'est une comparaison. Par exemple, chérie regarde cette fille-là. Entre elle et moi c'est qui la plus belle. Peu importe sa réponse soit vous vous fâchez lorsqu'il vous dira que c'est elle en toute sincérité soit il vous mentira que c'est vous pourtant c'est pas ce qu'il pense réellement. Et là ça pourra même cause un problème. 5 Arrêtez de parler de votre ex dans votre nouvelle relation, on s'en fiche des ex et autres, est-ce que ton ex faisait ça ? Mon ex m'y donnait toujours de l'argent, mon ex mon ex mon ex mon ex, arrêtez s'il vous plaît. Ça détruit votre couple. 6 Arrêtez de penser que si cette personne m'aimait vraiment il allait me faire ci, il allait me faire ça. Ne comprarez pas tout cela avec ses sentiments, il ne le fait ma part ce que peut être il n'est pas dans la capacité de le faire, l'amour ne se limite pas là. Cherchez plutôt à vous contenter du peu que l'autre fait et qui vous rend heureux ou heureuse. 7 Sachez qu'une personne ne peut pas être tout le temps présent pour vous. Ah mon chéri est connecté et ne m'écrit pas, c'est sûr qu'il cause avec des pétasses, mesdames une personne peut être en ligne et ne pas être avec son portable ou bien peut être en train de résoudre un problème spécifique. Si déjà il vous écrit pour prendre de vos nouvelles et tout, c'est la base soyez heureuse. Au lieu de l'envoyer des menaces du genre, tu me réponds pas parce que tu causes avec tes pétasses, mais cherchez à savoir pourquoi il ne vous répond pas. 8 Votre bonheur ne dépend de personne. Nul ne peut vous rendre heureux ou heureuse si vous-même nous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas vous mettre dans un couple parce que vous êtes désespéré et parce que vous croyez que l'autre vous changera. Non soyez déjà heureuse et l'autre ajoutera juste un plus à ce bonheur. 9 Évitez de dire, tu es avec moi pour mes fesses, arrêtez ça mes amours, si un homme vous aimait et était prêt à tout pour vous, rien que cette phrase détruira tout.